On en parle souvent de ce combat contre la violence, surtout au hockey mineur. Eh bien, c'est une première. Une ligue de hockey est poursuivie par une mère et son fils pour avoir toléré des actes violents au cours d'une rencontre. Les faits sont venus il y a trois ans dans la vallée de la Matapédia. On laissait des séquelles permanentes chez la jeune victime. Bruno Lelièvre, reportage. En novembre 2010, Alexis Turcotte joue pour l'équipe Pee-Wee 2C, les ambassadeurs de la vallée. Soudainement, après un arrêt de jeu, la mêlée éclate, comme c'est souvent le cas. Un joueur adverse le frappe avec son bâton à plusieurs reprises au dos et à la tête. Au moment où il s'est retourné pour faire face au joueur, il ne savait pas trop ce qui s'était passé. Maxime lui a donné un autre coup, mais en plein visage, dans la grille. Et c'est là qu'Alexis s'est vraiment effondré, comme une guenille sur la patinoire. Résultat, le jeune homme, alors âgé de 11 ans, a subi une commotion cérébrale et plusieurs blessures au dos. Qu'est-ce qui s'est passé? Trois ans plus tard, il en garde des séquelles. J'ai pas été à l'école durant... jusqu'à la fin de l'année. J'étais... je suis resté dans ma chambre parce que le bruit, la lumière, tout ce qui était fort pour ma tête. Dans le fond, j'étais aucunement capable de l'endurer. Ça fait que j'étais quasiment dans le noir complet dans ma chambre. La mère poursuit le joueur qui a agressé son fils et sa mère, de même que différentes associations de hockey, dont Hockey Bas-Saint-Laurent et Hockey Québec. Le montant de la poursuite, 320 000 $. S'ils ne les appliquent pas elles-mêmes, ces organisations-là, c'est clair qu'on va s'adresser aux tribunaux pour que les tribunaux les forcent à les appliquer. C'est la seule façon d'assurer la sécurité des jeunes. Chaque année, bon nombre de joueurs de hockey sont victimes de blessures à la tête. Quand il arrive des incidents comme ça, c'est plus un sport, ça devient quasiment de la lutte. Alexis veut que ça cesse, d'autant qu'au Québec, les mises en échec sont interdites au niveau Peewee depuis plus de 25 ans. Bruno Lelievre, Radio-Canada, à Rimouski.